Alors voilà aujourd'hui ça va être l'essai sur la charge rapide de Unity mais auparavant déjà je voulais vous montrer le résultat si la mise à jour peut bien se faire 11,7 kWh au 100 recharge complète 272 km théorique de possible c'est quand même pas mal du tout alors est ce qui est intéressant aussi ce que je peux voir si on peut montrer c'est avec l'application bmw il est possible de préparer un itinéraire et de l'envoyer directement la voiture c'est quand même plus pratique d'utiliser la roulette là pour pouvoir écrire une heure donc il suffit simplement commencer la navigation on sélectionne alors et là il prépare quoi alors voilà 50 km et on peut afficher donc le tableau de bord alors 207 en endroit on perd carrément 70 km il faut dire que d'origine au démarrage elle passe en mode confort je vais la mettre en mode éco pro et on remonte à 220 je vais aussi en profiter pour effacer alors voilà le trip le reste je vais laisser tel quel 220 et j'ai 93 km à faire je sais pas pourquoi d'ailleurs il me propose 93 il faut voir si je vais essayer de voir si je peux régler donc on va voir qu'est ce qu'ils proposent là dessus arachidage non c'est pas ça on va voir qu'est ce qu'ils proposent le rapide non alternatif donc c'est en bleu on peut le voir à côté autrement éco pro il propose 80 km et moi ça me convient très bien ça permet de rouler moins vite et c'est exactement ce genre de de trajet que j'aime bien prendre donc je vais sélectionner celui ci voilà éco pro et automatiquement on peut voir que ça recalcule encore sans arrêt l'autonomie possible c'est pour ça que c'est très c'est très aléatoire en fait ça peut changer constamment ce qui compte c'est le nombre de kilomètres que l'on fait réellement donc la moyenne c'est très lié avec la moyenne que l'on fait aux 100 km unity en allemagne à malheur bon il a fallu que je roule sur l'autoroute un peu plus vite quand même pour pouvoir descendre la batterie et donc il me reste 39% on va voir à petit peu près comment elle va charger on va essayer de faire ça en direct alors d'abord on va prendre le match et puis il faut arrêter la voiture donc les stations unity c'est des stations de très haute puissance elles peuvent délivrer de plus en plus jusqu'à 350 watts donc on va faire la carte qu'est il faut brancher la voiture le câble on enlève et on accroche le câble et ensuite start on met la carte en espérant qu'elle soit retenue voilà c'est parti donc on va regarder 38% il me dit on va voir à combien il va monter tout doucement ça monte 30% tout doucement ça monte 30% c'est parti et puis le gros c'est parti voilà voilà 44 kilowatts ça a l'air de plafonner à 44 kilowatts il est possible que ça vienne de la batterie qui n'est pas assez vide Comme ça peut venir en fait de la limitation du véhicule, c'est 50 kW de puissance, de capacité, mais il est très fréquent d'obtenir moins. Sur les corridors, la majorité des gens obtiennent 43 kW, là c'est 44, 46. C'est parti. Le vent se lève, 90, j'arrête plus.